Et je vous propose de commencer une nouvelle affaire de disparition inquiétante, celle de Soraya qui a disparu le 1er juillet dernier, au lendemain des élections. Alors la première des idées qui m'est venue, c'est qu'il y a eu le rapte d'extrême droite et elle s'est fait choper par des racistes. Mais on va exclure cette idée-là. Soraya a 15 ans, elle mesure 1m74, elle a les cheveux noirs tachetés en queue de cheval, des lunettes de vue dorée, une tenue pendant le temps-là, un cargo noir, une capuche noire, casque sur la tête, le clou d'oreille dorée, chaussure puma. Vous savez quelle température elle était à Rue-Malmaison ? Vous savez quelle température elle faisait à Rue-Malmaison à ce moment-là ? Mai, juillet 2024. 17 degrés avec dans 12 juillet actuellement, Rue-Malmaison. Et on va revenir un petit peu dans le temps. On va essayer du moins. Le 14, le 1er. On n'a pas l'historique. 20 à 14 degrés. Non plus. C'est bien. 1er juillet, 20 à 14 degrés, semble plus apparente. Ok. Habillée en noir en plein été, ça fait bizarre. Ça donne l'impression de vouloir disparaître dans la nuit. Non ? Jeune fille de 15 ans, son père est persuadé qu'elle ne l'a pas puyer. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde par terre. C'est les dernières photos qu'il y a d'elle. Il n'y a rien par terre. Elle a l'air accablée. On dirait qu'elle pleure. Et qu'elle veut cacher son visage. Qu'elle veut partir. Donc une grande bâtie est organisée. Et la raison, c'est pourquoi est-elle partie ? Bien, Soraya, c'est une fille qui a été fragilisée. Elle ne sait pas pourquoi elle est triste, comme beaucoup d'adolescentes. Mais son histoire, elle est différente de ce qu'on... L'espoir, c'est le point qu'il va le mieux raconter. Ils sont allés chez ses parents. Ils sont terriblement inquiets. Ils n'ont aucune piste. Ils ont au départ envisagé une pub, mais plus le temps passe. Plus cette option s'éloigne pour peu. Sur la vidéo surveillance de son immeuble, on voit cette grande adolescente, cheveux attachés. Casque audio sur la tête. Nettes fines, dorées. Tout habillé de noir, suite à capuche. C'est la photo que je vous ai montré, là. Pas dans la poche, les baskets blanches aux pieds. Elle a laissé son portable. Et les clés chez elle. Elle comptait pas rentrer. Elle aurait sonné. Et elle a laissé son portable. Elle comptait pas être tracée. Elle voulait pas être tracée. C'est comme si elle voulait pas être trouvée. C'est comme s'il en avait marre d'être un boulet. Elle s'aime pas. Une nuit après, elle n'était toujours pas rentrée alors qu'elle avait dit à sa maman que son téléphone s'est mis à sonner. Et là, j'aurais aimé savoir qui l'appelle. C'est important parce que la personne qui l'appelle a peut-être une voiture. Et est peut-être venue la chercher. Sa mère, avec qui elle devait préparer un plat pour le jean, a commencé à s'inquiéter. Son téléphone s'est mis à sonner. Je voudrais savoir qui l'appelle. Pour avoir le même avis de disparition, avec deux photos supplémentaires. Mais elle est pas vieille comme ça, donc c'est pas la peine de retenir. Mais bon, ça donne une idée de la silhouette de la demoiselle. D'accord ? Bon. Aînée d'une fratrie de trois enfants, cette ado décrite comme timide, hypersensible et secrète, venait de traverser une période difficile où elle avait été déscolarisée. Alors qu'est-ce qui l'amène à être déscolarisée ? Est-ce que c'est le fait qu'elle ne s'aime pas ou est-ce qu'il arrive une quatrième sable dans la famille ? Dans son entourage ? Suraya commençait à dompter sa phobie scolaire et suivait un enseignement à l'école privée, cours 5. Elle commençait à dompter sa phobie scolaire. Donc elle était atteinte de phobie scolaire. Je voulais voir ce que c'était des cours singuliers. Et je ne me suis pas inquiété de ce que c'était. L'inconscience qu'il s'agit de cours de... Tentative de retour à la spolarité. Donc je suis au cours singulier. Et je vais observer ici le phénomène de phobie scolaire. Où les solutions sont proposées, c'est de travailler en fait. Examen par cours sans faute. Les années scolaires s'achèvent en votée par une belle moisson de diplôme. Et de nombreuses mentions. L'école de la réussite, une mention au nom d'un accompagnement. Ne traite pas une fois le baccalaurat en poche. Le lien de confiance et de respect s'est noué au fil des mois et des années entre nos équipes, les élèves et leurs parents. Ils sont liés de bien cimenter purement le projet de l'association. Face à cette catégorie d'élèves de plus en plus nombreux, ils vont raconter des choses. Et c'est ça qui fait qu'elle est partie. Parce qu'elle a senti que c'était des mentions. On va avoir pourtant des témoignages des gens qui sont dans cette phobie scolaire. Qui ont eu à avoir le bac avec mention assez bien. Et sans ces cours, ils ne danseraient pas là. Je suis sûr, je vous souhaite très bonnes vacances. Et là, on a eux-mêmes qui vont te dire qu'ils se sont fait de très bons amis. J'ai repris vos études et je m'y suis bien. Je me remercierai jamais autant, la directrice. L'équipe enseignant est super, on apprend vite, l'ambiance est géniale. J'ai eu le problème hors scolarité. Les gens ont toujours à l'écoute. Alors c'est même des gens qui vont témoigner qu'ils ont trouvé de nouveaux amis. Je me suis fait un tas de bons amis. De bons amis. L'école se trouve à Roubaix-le-Maison, ça on peut la situer. La phobie scolaire, elle n'est pas définie. Et puis on va avoir un tarif qui dit un peu quel est le niveau de vie de Souraya. On est à 450 euros par mois. 420 euros par mois pour tout, pendant 10 mois. Et des inscriptions en 450 euros. Pour le cas, la réussite, c'était un diplôme. Et ce jour-là, Souraya, elle a vécu la pire déception de sa vie. Elle a vécu le mensonge de séparer. Et le mensonge de son école privée. Cette année-là, pour tous les jeunes de 15 ans, tous, absolument tous, c'est le moment de passer le brevet des collèges. C'est le lundi de l'épreuve. Et personne ne lui a donné cette convocation. Elle s'est sentie exclue du système scolaire. Mise à la porte de l'éducation nationale, comme une malpropre. Pas écoutée par son centre. Et menée par le bout du nez par ses parents. Qui lui ont menti en lui demandant de se scolariser dans un centre qui promet la réussite au diplôme. Et finalement, elle n'a rien eu de tout ça. Ce lundi soir-là, tous les jeunes de 15 ans ont passé le brevet des collèges. Cette école, qui lui promet plus que tout, contre la phobie scolaire, propose une solution où elle l'a lu, elle l'a appris. Depuis 2017, les années scolaires s'achèvent en beauté avec une belle moisson de diplômes et de nombreuses mentions. Elle a apparemment un parcours sans faute. Et même là, dans l'école, les cas les plus désespérés, elle est l'échec. Elle l'apprend ce soir-là. Ou alors, cette école banque, et dans tous les cas, elle n'a plus envie de lui refaire confiance. Elle a peut-être des amis, mais les dates du brevet des collèges, le calendrier des épreuves, dit bien que la première épreuve doit se passer le lundi 1er juillet, le jour de sa disparition. Et au lieu de ce 100% des résultats, des réussites, de 9h à 10h30, et de 10h45 à 12h15 pour le français, et de 14h30 à 16h30 pour les maths, au lieu de ce diplôme, à 15 ans, elle est chez elle à faire ses balises pour partir en vacances. Ses parents lui ont menti, elle n'aura pas le diplôme cette année. Son école lui a menti, elle n'aura pas le diplôme cette année. Ce jour-là, elle a envie de pleurer. Ce jour-là, elle a envie de partir. Ce jour-là, il n'y a plus aucun adulte dans son entourage en qui elle a confiance, qu'il n'y a plus un à qui elle a envie de parler. Même dans l'école, les cas les plus désespérés où on assure la réussite encore quand tout a été foiré, elle est l'échec. Et elle l'a compris. Et ce soir-là, elle n'a pas envie d'être chez elle. Elle n'a pas envie de retourner dans cette école à 450 balles le mois. Et je pense que c'est une jeune fille qui touche beaucoup d'argent de poche, qui a les moyens de se payer un autre téléphone, de le cacher à ses parents, de s'acheter une puce, de mettre de l'argent de côté. Depuis des mois, elle entend que il y a encore un espoir dans la scolarisation, il faut y croire, c'est l'école de la réussite des cours singuliers. Association Aucune d'intérêt général qui promet un parcours sans faute 420 euros par mois et 405 euros de frais d'inscription. Et à la fin de l'année, Souraïa, elle en est là, elle n'a pas passé le brevet de collège. Elle a été déscolarisée. Elle n'a même pas passé l'examen que les jeunes de 15 ans passent à son âge. Sur son téléphone, elle reçoit les messages de sa ancienne copine du collège où elle était qui lui disent « Ah, ça, c'est bien passé » et elle se rend compte qu'elle, elle vit dans un autre monde. Ce jour-là, ses autres copines disent qu'elles ont eu le brevet, elles vivent une vie normale. Scolarisées, elles avancent dans les études et c'est un pas, un cap qui est franchi pour les jeunes de 15 ans que d'avoir passé l'épreuve de français et de mathématiques. Un grand cap. Et ce soir-là, quand on a 15 ans, on est déscolarisé, qu'on n'a même pas eu la chance d'essayer, on en veut au monde entier et on décide de partir. Et c'est ce que Souraïa a fait. Son téléphone a sonné à 17h30. Un peu plus tard, ses anciennes copines de collège, peut-être, pour lui dire les résultats, ce qu'elles avaient vu au brevet, comment ça s'était passé, elle s'était promise que si elle pouvait, elle resterait en contact et elle s'est sentie comme l'ovni de l'histoire. Même ses copines de son âge, à l'école du désespoir, ont passé ce brevet mais elle, non, elle est trop différente. Le lendemain soir, elle doit partir. Elle a peut-être essayé, peut-être ça a été un échec. Parce que si elle part le lendemain, je pense que c'est parce que peut-être elle s'y essayait. Mais elle a compris qu'elle s'était complètement loupée. Elle ne s'aimait plus. Alors, elle a fait ce qu'elle fait quand elle n'a pas envie d'être elle-même, mais elle a quitté sa propre vie. Elle a fini. qu'elle part, ça semble normal. Parce que personne ne peut la comprendre. Mais ce n'est pas vrai. Il faut encore le comprendre. Réussir, ça ne veut pas dire honnêtement tout faire du premier coup. des élèves, ils ont eu leur bac pour quatrième essai. À 21 ans. Ils ont payé leurs études eux-mêmes pour avoir une chance de passer le bac une fois de plus. Ils ont travaillé et fait les marchés pour avoir de l'argent et se payer des études pour pouvoir avoir leur premier diplôme universitaire. J'en ai pour pouvoir passer le bac. Ils ont bossé sur les marchés et pour se payer des cours particuliers, ils sont venus taper à ma porte en disant on a besoin de vous. Pour de vrai. Ce qui compte dans l'idée de passer un diplôme, ce n'est pas tant réellement l'idée de le réussir. C'est l'envie de le vouloir. Quand on se lève le matin et qu'on va passer ces épreuves-là, on a eu peur de l'école, on a eu peur de l'échec, on a eu peur d'être différent, on motive ce qu'il y a de plus beau et qui permet de réussir tout dans la vie. C'est l'envie. Quand on a envie qu'on se lève le matin, même si ça n'a pas été extraordinaire et qu'on continue d'aller chercher cette victoire qui est de se lever le matin pour avoir ce pourquoi on se bat, alors on a déjà gagné sur la vie. parce que c'est justement ça qui fait qu'on crève, c'est quand on n'a plus envie de rire. Soraya, elle est un peu jeune, elle n'a pas encore compris ça et personne ne lui a dit et c'est complètement idiot. Une école qui promet un parcours sans faute, une réussite à tous les examens, c'est une école de débile mentale. C'est une école qui ne comprend rien à ce que ça veut dire avoir 15 ans et vouloir être comme tout le monde quand on est complètement différent. Soraya, elle a vu là une chance d'être comme toutes les jeunes filles de 15 ans. C'est dommage, ça personne ne peut te le promettre. Elle aurait dû trouver une chance d'être accompagnée peu importe qui elle est. Tant qu'elle vouloir du succès et c'est pas ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé des mensonges dans son école comme je ne sais pas et elle est partie. Des mensonges qui coûtaient cher en plus parce qu'elle a vu les factures et à mon avis elle ne pouvait plus. C'était à entendre encore des râles. On a payé 420 euros tous les mois pendant un an. Tu t'en rends compte de combien ça fait et ça coûte une fortune. Et t'as fait quoi au brevet ? C'est quoi cette école ? Non, c'est pas eux. Ils ont tout le temps de la réussite. Ça vient forcément de toi. Le problème, c'est toi, etc. Et si vous ne l'auriez pas dit, elle l'aurait entendu à travers ce que vous ne disiez pas. Et ça, elle ne le voulait pas. Alors, elle a marché. L'enquête sur les réseaux sociaux a été menée et elle a décidé de marcher loin parce qu'elle avait honte d'elle-même et restait tête baissée pour cacher ses larmes. C'était pas le jour de la réussite. C'était le jour de l'échec et il n'y avait personne pour lui demander comment elle se sentait. tout le monde s'en foutait complètement. Et les profs des cours singuliers comme ses propres parents qui lui ont juste demandé de faire sa valise pour partir en vacances. Ils n'en avaient rien à cirer de savoir si elle avait réussi le brevet si elle était allée jusqu'au lieu d'épreuve seulement. si elle avait rencontré ses copines scolarisées si elle avait une idée de si elle était heureuse ce jour-là d'avoir ou de pas avoir passé le brevet. Tout le monde s'en foutait de ce qu'elle ressentait. Et elle s'est mise en colère parce que justement payer des centaines et des milliers d'euros pour qu'elle se sente bien mais pas lui poser la question. Le jour où la vie des jeunes de quinze ans change. Le jour où sa vie aurait dû changer c'est se foutre de sa gueule. Et même pas vous lui avez demandé et même pas vous lui avez demandé pardon vous vous en foutre complètement. Alors elle est en colère. La vraie question c'est comment elle mange depuis dix jours. Comment elle mange depuis dix jours. elle n'a pas cinquante solutions. Elle a déjà fugué une première fois. Les chiens Renifleur ont prêté ont été prêtés par des bénévoles de l'association assistance de recherche personne disparue et la trace de ce travail a été découverte près de la gare de RER de Roy-Palmaison. Mais la vidéo sur RER n'a rien donné. Méthode. Chappé aux caméras. Quand on regarde la meilleure solution pour continuer de manger ces jours-là et le seul espoir que vous ayez c'est qu'elle est réellement fuguée. Parce que si elle n'a pas fuguée elle n'a pas mangé depuis 11 jours et elle est morte. La seule chance que vous ayez c'est qu'elle ait décidé de marcher et de se barrer aussi loin qu'elle peut. De partir de Roy-Palmaison et d'aller par exemple prendre le premier RER qui passe le lundi soir à 17h48 à la station RER vers Marne-la-Vallée et Chessy avec ou son ticket elle s'en fout. Elle sera risqué et les portes d'aller jusqu'à Gare de Lyon et de trouver un endroit où elle peut manger régulièrement il y a la maraude de Paris qui passe elle fait assez âgée elle n'a pas besoin de papier d'identité la maraude lui donnera à manger la maraude lui donnera une soupe un repas de temps en temps et si elle trouve les restos du coeur elle mangera tous les jours à condition qu'elle ait réussi à repérer les locaux des restos du coeur été comme hiver et tout ce temps-là vous pouvez être certain qu'il y ait des gens chez les restos du coeur qui pensent que si elle est maltraitée la ramèneront pas chez elle ou diront même pas qu'elle est là vous permettront même pas là elle a dû se sentir comme un monstre que vous avez mis dans un un placard qui lui promet qu'elle va pouvoir en sortir et le jour où elle devrait en sortir elle est encore un monstre et vos promesses vos vacances elle en a pas voulu encore jusque là elle te dit parce qu'il y avait peut-être d'autres jeunes femmes comme elle de 15 ans mais ce jour-là elle s'est sentie comme étant la seule à avoir tout raté et elle est partie et vous en avez rien acquérir de ce qu'elle ressentait alors à votre place je vais prendre l'option sur laquelle vous avez négligé votre fille si je devais témoigner devant les journaux je ne publierai des excuses dans un premier temps en lui demandant pardon en lui expliquant que vous avez compris ce qu'il en est et que si elle veut faire l'effort de rentrer vous ne la forcerait pas aller à l'école des monstres qui ment à votre place je commence à publier des pâtes parce que c'est votre seule chance de la revoir un jour elle ne rentrera pas parce que pour elle vous lui avez menti vous n'en avez rien à faire de ce qu'elle pouvait ressentir vous l'avez laissé partir sans lui demander si elle allait bien elle vous a dit je reviens dans une demi-heure et votre réponse a été oui au lieu de tu es sûr que ça va ce jour-là à 16h30 elle devait sortir de l'épreuve de mathématiques une heure plus tard elle est chez elle elle vous dit qu'elle va sortir c'est le jour où toutes les jeunes femmes de 15 ans passent le cap de collégiennes pour rentrer au lycée vous savez cet établissement on peut mettre un sac à main à la place d'un sac à dos on s'approche de l'âge de la jeune femme et vous en aviez rien à foutre qu'elle ait raté cette étape-là de sa vie et elle elle en avait conscience à votre place je commençais par lui demander pardon et ensuite lui demander si elle accepte ses excuses de revenir